et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle sector on se retrouve pour notre petite partie avec les adeptas sororitas et on se retrouve directement dans l'amélioration QG alors j'ai eu un petit crash avec mon record donc je vous refais les deux premières minutes j'ai fait le petit plan du coup des améliorations que je voulais prendre on avait 16 points du coup donc vous voyez que c'est déjà confirmé on avait 16 points on avait juste au départ les munitions bénies et foie et fureur qui étaient débloqués j'ai décidé de pousser dans cette direction là pour aller chercher la frénésie zélé pour les arcs au flagellant c'est quand même une unité dont sert beaucoup qui est quand même pas si dégueulasse et ça leur rajoute interforation d'armure quand même mais 15% de critiques la précision est globalement toujours à 100% mais ça joue quand même un petit peu sur les unités avec un peu d'esquive donc ça serait ça se recharge très vite on pourrait utiliser très souvent on a un petit moins 15 d'évasion mais c'est même pas un pourcentage de chance pris en mêlée donc ça va ensuite j'ai amélioré un peu nos seraphines désormais nos seraphines pour en prendre un lance flammes un léger c'est pas du gros lance flammes mais un lance flammes à la place de leur petit pistolet les seraphines c'est celles qui ont des ailes et surtout on va pouvoir leur donner un pistolet infernaux avec 6 de perforation d'armure donc c'est ce qui vraiment ce qui nous manquait la perforation d'armure donc ça va bien aider ce qui m'a permis également de débloquer les célestines donc les célestines ce sera des sœurs de bataille améliorées mais je leur ai pas pris de lance flammes tout simplement parce qu'on a déjà les seraphines qui vont s'en servir un peu donc pour l'instant on va leur garder le bolter de base avec elles on a pris également les sœurs repentia qui sont des unités au corps à corps avec des épées tronçonneuses donc ont déjà de base des dégâts assez lourds et j'ai été chercher directement le martyre qui est une de leurs compétences qui leur permet de charger qui permet de charger l'ennemi avec un boost de dégâts pas dégueulasse un boost de dégâts reçus également pas dégueulasse mais si elle meurt elle donne de l'impulsion aux unités proches donc ça nous permet d'avoir éventuellement une charge et puis de diversifier un peu nos unités de corps à corps j'ai également pris le rite d'intercession pour les hospitalières qui sont les soigneuses en général avec les hospitalières on soigne avec une compétence et après on est un peu en mode bah la dernière le deuxième point le deuxième point d'action bah on va tirer deux trois balles sur un ennemi là ça permet de transférer un pa à quelqu'un en plus de lui donner un boost de pv pas dégueulasse pendant deux tours donc du coup c'est pas mal ça va ça nous permettra de donner plus de tirs ou genre de choses à une autre unité plutôt que bah gâcher gâcher ses tirs sur quelque chose on fera rien quoi et enfin on part sur les machines on prend l'écran de fumée du rhino qui permettra de mettre un petit bonus d'évasion pas dégueulasse à des copains autour et surtout ça nous permet de débloquer l'exorciste qui est l'artillerie des adeptas oruritas donc on va pouvoir avoir une petite unité d'artillerie on va voir ça tout de suite donc ça c'est l'amélioration QG j'ai également fait le renforcement donc pour le renforcement j'ai repris une soeur supérieure qui va pour l'instant devoir se contenter d'une épée tronçonneuse ou d'une épée énergétique qui repart du coup au niveau zéro j'ai pris une petite célestine pour commencer à remplacer notre pool de soeur de bataille nos deux séraphines expérimentés repartent avec un pistolet inferno à 40 points et une nouvelle séraphine qui prend un petit lance-flammes léger on prend également une soeur repentia qui a l'éviscératoire de pénitents voilà c'est une épée tronçonneuse exprès pour éviscérer les pénitents et donc elles ont 50% de chances d'être appliquées après avoir subi de dégâts si elles prennent des dégâts elles ont un boost potentiel d'armure c'est pas si mal et elles ont du coup leur charge on a toujours nos arcoflagellants on reprend une machine de pénitence niveau zéro parce qu'elles sont quand même très efficaces leur lance-flammes là quand les ennemis se mettent côte à côte ça fait tellement mal on peut juste pas s'en passer il en faut un sur chaque flanc et on a notre petit exorciste avec son lance-missile donc 12 de portée potentiel quand même même si l'optimal est à 7 dégâts dégâts 52-70 d'artillerie c'est pas tant pour une artillerie mais ça fait des bons dégâts déclaboussures ça peut one shot une unité bien placée donc on se garde ça 400 pv quand même ça commence à compter la prochaine fois je pense qu'on se prendra les chanoines pour avoir vraiment des unités leader dans l'armée là on est déjà à quasiment 2100 donc on peut rien faire de plus on est parti avec cette compo là et bien sûr bah du coup il fallait qu'on passe le tour alors je voulais juste vérifier là il me reste deux points est-ce que ça veut dire que j'en gagne un par tour on va voir on va voir aussi ce que font les ennemis là lui il s'est fait prendre par le necron là il retourne là bas sur ses cases ok et il a amélioré son armée très bien et lui par contre il va vraiment pouvoir se faire plaisir là il peut prendre cette bataille là et renforcer derrière s'il veut il avance ok il prend du territoire donc comme je l'avais dit nous l'objectif ça va vraiment être d'essayer de reprendre ça alors ça va être coûteux il ya quand même 2250 mais si on peut le prendre ça va le ça va bien nous mettre on va reprendre un bon bonus de points on va lui enlever alors qu'il pourra aller retourner chercher là en échange d'une bataille donc je pense qu'on y va l'auto résolution 64% de chance d'obtenir une victoire modérée unité perdu pour obtenir la victoire tout ça ouais bah tout en gros c'est pas mal qui donne l'aperçu de d'auto résolution mais ça m'a l'air d'être pas le meilleur moment on va se la faire à la mano alors on va voir c'est quoi les objectifs est ce qu'il faut qu'on aille prendre le truc du centre est ce qu'on reste en mode défensif je pense qu'en toute logique il faudrait qu'on aille le prendre c'est ce qui paraît le plus le plus pertinent vu qu'on attaque alors là on prend notre premier point d'action pour attaquer tout simplement parce que si on prend notre deuxième point d'action qu'on subit des pertes on va subir des pertes et que du coup l'ennemi nous renforce et réattaque derrière on sera mal alors que là on va pouvoir se permettre du coup de renforcer puis de de comment dire on attaque et on renforce si jamais on a pris des dégâts voilà je vais y arriver notre exorciste est au centre les hospitaliers online c'est raffine là c'est raffine là on a un arco flagellant qui traîne nos soeurs repentia sont là on est à 2095 sur le centre c'est parti donc on a vu il faut qu'on aille prendre la zone donc on va avancer est-ce qu'on peut éventuellement monter là est-ce qu'on a un truc avec suffisamment de mouvement non on sait pas ok c'est parti on explore un peu on va essayer de pas trop se séparer d'autant qu'on sait que les necrons ont potentiellement des unités avec des grosses portées alors j'ai pas vérifié mais là on est sur le pistolet infirmaux ok une soeur supérieure derrière on va mettre cela devant l'hospitalière pas tout de suite encore que si on va te mettre là bien sécurisé une exorciste pareil on le place là donc on va essayer de passer ici c'est un petit peu étroit mais on va pouvoir vraiment je pense tanker si jamais des ennemis décident de nous embêter un petit peu donc les celestines elles ont le serment de protection change de place avec l'unité de commandement QG quand elles sont attaquées par des armes de mêlée ou à distance hein et c'est automatique non c'est un temps de recharge coup un pa ah d'accord il faut qu'on l'active si on pense que notre unité QG va prendre des dégâts ok pourquoi pas pourquoi pas on va centrer nos hospitalières oui ça me paraît pas mal on s'est raffiné par ici ensuite est-ce qu'on peut avancer d'une case encore là ? non dommage on a un trou hop on va fermer avec lui alors là on peut bien sûr pas surveiller c'est logique tac toi c'est combien ton bolter lourd ah c'est 4 de portée la portée optimale attends mais tu fais une surveillance avec ton lance-missile en fait ? ok bah on va y là on va y là ici on se prépare on se tourne pareil on a on prend du combat du nécron ah mais ils ont une portée de 3 celle-là alors que elle ah oui non mais c'est la même part excusez-moi je sais pas pourquoi j'imaginais que c'était pas du tout ça mais en fait complètement donc là on n'est pas idéalement placé mais tant pis on va faire avec alors on va couvrir derrière au cas où quelque chose approche et vous couvrez par là alors il nous reste un arcoflagellant une soeur les hospitalières elles vont rien faire il nous reste une soeur de batte non il nous reste elle là oui toi couvre par là c'est parti en attendant qu'on fait la surveillance avec celles qui peuvent le faire les hospitalières mais elles feront pas grand chose de toute façon alors ça bouge tout là-bas ok on est en attaque ils sont en défense ok visiblement ils sont quand même bien devant on sait qu'ils sont plus nombreux que nous il va falloir qu'on qu'on élimine de l'ennemi il y a personne dans la zone de défense ok ils sont apparus assez loin et donc visiblement on peut pas monter là dessus ok très bien c'est bon à savoir on va progresser pour l'instant on voit personne mais je pense que là le contact va se faire à mon avis là toi tu vas avancer à fond on pourrait couvrir par là si on se met là donc on y va toi on va te mettre par ici on progresse visiblement on est quand même plutôt sur des gens qui sont complètement devant nous c'est bon à savoir alors c'est parti tac la surveillance la surveillance où tu surveilles pas ici on surveille ici du coup ah ouais on fait une surveillance au lance-missile quoi bah écoutez on a pas de munitions avec ce lance-missile donc ouais on va dire go 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 on va couvrir ce flanc quand même au cas où avec qui peut couvrir ce flanc là sur le côté là toi t'as joué toi t'as joué ici on peut mettre une petite protection à l'arrière on va se tourner au cas où idem là on sait jamais toi t'as pas de surveillance j'ai pas envie que tu crames la tronche de quelqu'un et toi des fois que tu y vas on y va on confirme on est pas en surveillance et je pense que là soit ils sont assez proches pour qu'on les voit oula ça crie ça crie fort alors notre chance je pense c'est qu'il a quasiment pas amélioré ses troupes donc je pense pas qu'on aura des grosses unités on entend quand même du mécanique un peu enfin les écrons on peut considérer qu'ils sont tous mécaniques intéressant on le voit pas encore je m'y attendais pas à ça du coup on va prendre la zone ah y'a un c'est un cercueil j'avais pas vu ok y'a du monde alors qu'est-ce qu'on a pistolet désintégrateur d'hostile portée 1 à 4 optimal 2 ok c'est du corps à corps vétéran dynastie 25 de gain d'impulsion il a des petites nuées de scarabée ça c'est plutôt cool prétorien c'est du corps à corps placement sien lance plasmique et lance plasmique lance plasmique à distance lance plasmique en mêlée niveau 3 on va des dépeceurs ici beaucoup de corps à corps encore un destroyer trétorien du triarca la crosse encore des petits trucs ok donc on a peut-être été un peu agressif combien on peut avancer avec les autres on peut pas avancer assez pour les avoir au contact donc il va falloir qu'on tanque allons-y là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre là et on va espérer pas foutre de est-ce qu'on a une hospitalière qui pourra éventuellement lui mettre un PA il y en a une là elle est où l'autre elle est là 4 de mouvement 3,4 3,4 3,4 1 peut-être on va avancer on va prendre le PA pour l'instant on va aller se placer ici la seraphine à côté pour protéger un peu là est-ce qu'on peut éventuellement tenter un petit tir de missile on pourrait hein 43 à 63 47 à 63 non on pourrait annihiler cette unité là 52 à 70 on pourrait annihiler cette unité là également je pense qu'on va le faire après on a que 75% de chance mais alors là on va se faire plaisir pour le regarder le petit orgue ah dommage c'est je me suis pas arrêté je m'attendais pas à ce que la caméra revienne j'avais oublié ce détail vous voyez hein c'est l'orgue qui tire qui tire les petits hop allez c'est parti voyons le résultat c'est pas si mal on a tué une unité on a fait les dégâts des plus à boussures aux autres c'est honnête c'est honnête c'est honnête on a quand même 75% de chance là on y va allez tu peux nous finir cette unité ah dommage la dernière balle qui rate comme toujours mais on a le bolter là il a deux points d'action ça c'est bon à savoir ça ok on est un petit peu loin malheureusement on a progressé quand même très vite on a progressé quand même très vite alors toi du coup ouais là il faudrait que t'auras pas assez de points là tu crames déjà tes 4 mouvements c'est dans un rayon de une case dommage par contre on pourrait genre faire un truc comme ça aller là et redonner un point voilà comme ça on pourra mettre une surveillance un peu mieux placée et ça laisse de la place aux copines on va prendre ce flanc avec toi euh les Célestines on va les mettre par ici les Séraphines elles peuvent pas avancer un tout petit peu trop tard la machine de pénitence on l'avance un max ici on va activer nos ailes pour pouvoir aller tout là-bas protéger un peu ce flanc là le rhino et là on a une hospitalière il faut pas qu'on oublie pareil je pense qu'on va faire pareil on va redonner un petit PA ici 2 PA du coup donc vas-y avance et tu peux couvrir ok on va encaisser il faut s'attendre à ce qu'on encaisse mais on est quand même pas non plus totalement à poil notamment c'est ma soeur là qui m'inquiète un peu elles sont où les Célestines alors comment ça marche ? on l'active pour le tour on a donné notre vie pour les autres fournit une TQ avec une case ouais maintenant du coup ça marchera pour l'hospitalière mais c'est tout donc on va plutôt prendre une surveillance toi tu vas couvrir derrière au cas où, juste au cas où ici on couvre à très longue portée mais bon on a pas trop le choix il nous reste quoi ? les arcots, les soeurs c'est parti on leur laisse un peu l'initiative mais on a quand même éliminé une première unité on est dans la zone bon ils vont y être aussi ok on les a supprimés et euh... j'allais dire on les a éliminés mais non c'est difficile de voir les unités qui meurent et avec ceux-là il faudrait réussir à les viser ils se re-soignent en plus ils nous ont cramé 3 vigilances ces enfoirés oh coucou j'arrive pas trop à les viser on voit qu'ils sont quand même efficaces ils ont un bon blocage ah ils sont mis en plein dans le tas ok donc ils se tapent sur la machine ouah on va peut-être reperdre une machine du coup ouah oh la vache ah ouais ça désintègre les hostiles ça déconne pas et là du coup on couvrait par là donc ils nous ont pas ils ont pas activé la surveillance ce bon qui leur permet en plus après d'attaquer c'est la méga violence hein et en plus ils invoquent des trucs quoi ok alors c'est laquelle celle qu'on a perdu ? coucou coucou oh la la mais ils en ont combien ? on va galérer à nettoyer la zone de protection hein putin' ah y'a des immortels là avec les éclateurs ok ça a piqué le cul ça c'est celui avec le pistolet des intégrateurs là c'est la méga violence c'est la méga violence des trackers les unités sont quand même méga cool hein bon c'est la nouvelle qu'on a perdu ok la vétérante est là très bien d'accord 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 là on peut pas passer là ok déjà je peux aller sur le côté lui mettre des coups d'épée énergétique à lui ça va le calmer aller dans son dos il a combien d'armure ? 6 d'armure petit coup de fuseur 90% de chance tiens mange tiens mange moi aussi je peux faire mal hop là en plus on a un point de plus ok alors là du coup on est un petit peu cerné pour dire les choses crûment bon ah le bolter lourd c'est d'accord c'est un point alors par contre du coup on peut tenter un tir sur un truc intéressant il y a beaucoup beaucoup de dépeceurs là c'est la bonne portée 80% c'est la bonne portée sur des guerriers on en one shot un et on endommage un autre pourquoi pas ici si on pouvait se placer mieux il y aurait moyen de caler un lance-flammes intéressant le problème c'est de tuer ça ouais quoi que ça a combien d'armure ? 6 d'armure quand même lui pourrait passer dans leur dos et tronçonner peut-être même est-ce qu'on peut aller se mettre jusque là-bas ? non ah non on peut pas passer là ok ça fait chier ça allez il y a 6 circulaires oh bah c'est pas mal est-ce qu'on a du soin ? non ça c'est de la machine donc on peut pas donc ça veut dire qu'on peut utiliser un tir ici pour le finir voilà parfait c'est déjà ça là on peut aller dans leur dos nettoyer un peu tout ça parfait parfait euh du coup toi si tu brules par là c'est pas si mal allons-y alors là ils vont revenir ouais normal p'tite saloperie il faut qu'on élimine celui-là on va prendre la petite activation plus de perforation d'armure on sacrifie un petit peu nos pénitents quoi que non c'est vrai qu'il se combat pas vraiment au corps à corps il est venu au corps à corps mais c'est pas son taf le corps à corps donc on peut presque reculer non il y a eux qui coincent là le placement sien là lui il est là pour du corps à corps et aussi ceux-là à gérer mais là limite les Seraphine elles pourraient faire le taf sur ça pas vraiment il faudrait qu'elles fassent le taf là-dessus ah les sœurs elles ont souffert après qu'on amène une petite hospitalière sauf que là du coup voilà si on bouge il y a eux qui nous attaquent non même pas pas vraiment allez les filles tronçonnez moi tout ça ok ça fait plus de place j'aimerais pouvoir passer là pour aller choper ceux-là là on peut plus avancer est-ce qu'on peut allumer ça ? ça a combien d'armures ? 5, 4 les dépeceurs ça vaudrait le coup d'activer ça on les défonce pas si mal pas si mal on va commencer à faire mal à eux c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf on a une autre Seraphine là on pourrait activer une aile mais pour aller où ? ici dans leur dos ? c'est chaud quand même si vous faites ça on la perd quasiment sûr va ? ouais notre route hospitalière elle est là on pourrait redonner un point éventuellement à lui et si je bouge là il m'attaque on a dit non il m'attaque même pas en vrai c'est si elle bouge qui m'attaque ok toi tu pourras aller là on va soigner ici hop t'as cramé tous tes PA du coup les immortels je pense que c'est ceux qui vont me faire le plus mal enfin ils sont tellement nombreux qu'ils vont me faire mal d'autant plus qu'on a quand même oh non à 80% on se rate sérieux on a d'autant plus que déjà on se rate voilà et qu'on a quand même c'est chaud ça on a une très mauvaise armure avec nos sœurs ok tant pis on va essayer de le finir avec des tirs ça le fait ok ça c'est joli ça 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 fait plaisir vous tournez vous par là face à l'ennemi donc là ça veut dire qu'on peut ouais on a dit qu'on aimerait bien utiliser nos pulseurs là dessus vous avez des lances flammes hein ah ce serait tellement pratique de pouvoir se mettre là on va activer nos ailes on pourrait même venir ici pour protéger la machine un peu on va tenter on crame par là ouh ils ont une sacrée armure eux j'aurais pas cru hein tant pis même avec l'armure ça fait mal alors toi t'as pas ce qu'il faut pour ça tu peux soigner mais ça nous aide pas des masses mon faith est strong tu peux tirer là dessus pour les terminer pour les terminer peut-être pas mais en tout cas leur faire mal oh le 1 pv quoi en plus il ressuscite bah du coup vas-y termine les vraiment cette fois grâce à son 1 pv il a droit de faire un jet de résurrection quoi et non il revient de nouveau ohlala saloperie saloperie 60% de chance ici il faut qu'on se débarrasse de ceux là ils sont au mieux de nous ils sont capables de se déplacer où ils veulent avec leurs mouvements volants je pense qu'on va utiliser nos nos seraphine pour ça ça va embête mais bon il est capable de faire très mal aux armures quand même allez les celestine vous allez venir en protection là ah vous pouvez plus ici voilà pas la peine d'activer la compétence on peut se les faire comme ça j'espère oui c'est bon ok on va se faufiler par ici avec le rhino on va essayer de boucher les trous pour éviter les les espèces de téléportation de l'enfer l'hospitaliaire est un peu exposé là ça ne plaît pas tant que ça alors il nous reste ici un 55 si on recule on est mieux on recule on allume il nous reste plus personne après il reste elle pour l'instant ne sert à rien et toi 51% il faut que tu recules recule machine hop active ça 56% c'est pas dingue mais bon c'est pas passé loin hop hop on va resserrer un peu les rangs quand même dans l'autre cas ressusciter là ça fait bien chier il nous reste plus personne si il nous reste l'hospitaliaire ici elle peut peut-être tenter de terminer celui-là non même pas 7 PV bah écoute allez vas-y un deuxième coup si tu touches mieux non c'est raté c'est raté et bah du coup on a fait mal mais alors en face c'est vraiment la horde allons-y ah et en plus il serait vrai qu'il regagne de la vie ouh il nous a raté ouh le 47 PV dans sa face ça ça fait le plaisir alors là malheureusement on est exposé avec les Seraphine on va comprendre ok il se répand on va avoir des pertes hein c'est obligé malheureusement là je vois pas comment on fait avec 0 pertes déjà on a déjà perdu une soeur donc c'est déjà pas 0 pertes l'avantage c'est qu'on a quand même déjà éliminé quasiment toutes leurs unités lourdes après il leur reste les tireurs et tout qui sont très bons mais qui sont quand même moins blindés alors que 4 d'armure quand même hein 5 d'armure les trackers hein là ça va crever le petit la tronçonneuse elle fait mal hein rien que pour les épées tronçonneuses elles sont très fortes allez faut riposter, faut le finir là oh c'est vrai que 6 PV en ripostant putain ah c'est vrai que ça fait que 5-7 de dégâts hein il y a le fait qu'ils sont nombreux qui fait des dégâts bon là ils avancent ils arrivent pas à trouver d'angle visiblement tant mieux pour nous il y a tellement des leurres en même temps devant je pense que ça fait des blocages oh la vache il y en a encore carré en plus on loupe nos tirs de missiles alors ça n'aide pas c'est sûr ça va être une bataille assez longue je pense c'est vrai qu'on arrive à les repousser de cette zone là j'aurais peut-être du mettre mes unités plus sur la gauche on verra pour se replacer éventuellement waouh il y a tellement de monde haha là c'est épique hein là c'est vraiment épique et encore heureusement il fait un peu n'importe quoi il est un peu paumé il a perdu ses chefs mais je pense qu'il va pas rester paumé longtemps il faut tellement qu'on puisse balancer la lance flammes là dedans bon bah là c'est mort hein au moins 30 dans la zone ok là si on pouvait cramer ceux là ça serait vraiment cool donc il faudrait qu'on tue ça j'aurais peut-être même du activer ma compétence ça aurait eu le coup hein parce qu'on a pas fait tant tant pis notre artillerie elle est presque trop proche du champ de bataille on va la reculer est-ce qu'on peut tirer là dessus 65% ? on peut tirer au bolter putain il est efficace son bolter en vrai hein on se retente un tir sur des immortels allez go nos petits missiles ok ça fait le taf alors là si on peut se faufiler une version améliorée d'une capacité charge l'ennemi 45 de dégâts ouais je suis pas sûr que ça vaille le coup on va plutôt euh... enfin on dirait le plus sain de points d'action de toute façon elle va crever on va la sacrifier pour charger là dedans et si elle est pas morte on lui donne un deuxième point et on achève parfait alors l'hospitalière est soigne on peut pas encore donner de points mais là du coup ah on peut pas encore avancer parce qu'il y a eux qui nous coincent aussi allons-y de côté un riposte oh putain ils font mal hein c'est quoi cette double riposte là faut se calmer les gens faut se calmer ok là on y va au lance-flammes dans cette direction on va finir le placement sien et bien cramer ceux qui sont derrière parfait c'est nickel et du coup on peut même avoir une deuxième action on prend on a justement des gens à cramer dans l'autre sens aussi hop là voilà parfait ça fait le taf on progresse un petit peu alors là il faudrait qu'on élimine celui-là si on veut pouvoir avancer dommage si on veut pouvoir progresser par là progresser avec nos sœurs il faut qu'on se débarrasse il y a de moins en moins unités de corps à corps donc on va se permettre de rentrer nos sœurs de bataille dans le terrain ici je pense que je vais me mettre là ça me permet de rentrer là et de rentrer ici probablement celle-là il faut qu'on les avance donc il faut qu'on trouve un moyen plutôt optimal de se débarrasser de cette saloperie genre en mettant toi là tu vas lancer ça comme si on a agi avec déjà certaines unités on allume là allez un petit truc de la foi ouais parfait tu peux pas te taper sur eux c'est dommage ça essaye de terminer cette unité allez oui mine de rien on nettoie alors là j'ai pas envie de l'avancer cette unité là ah mais lui il a ressuscité sérieux quel enfer si je pouvais avancer elle là c'est pas marqué qu'il m'attaque en même temps là c'est marqué qu'il m'attaque mais là c'est pas marqué qu'il m'attaque on va tenter ok ça passe ils ont beaucoup de vie ils ont beaucoup de vie avançons alors du coup est-ce que toi tu peux progresser jusque-là non on va se mettre par là et là tu peux peut-être te mettre jusqu'ici pour finir ça au lance-flamme c'est un peu dommage je préférerais utiliser le lance-flamme sur des unités encore en pleine forme voilà parfait allez ça nettoie le lance-flamme lourd là il fait tellement plaisir ça nettoie le lance-flamme lourd là toi viens là ok on va essayer de nettoyer les destroyers est-ce qu'on peut leur faire mal un peu mais on va pas se mentir c'est pas ouf il faut qu'on aille ici soigner là eux on s'en fout voilà tu soignes les seraphines si elles peuvent tenir encore un petit tour ça sera mieux elles ont un petit lance-flamme elles aussi on peut cramer les guerriers là pas mal pas mal pas mal pas mal et si tu pouvais terminer ça mais je sais que tu pourras pas c'est pas grave je t'en veux pas ici on va progresser qu'on trouve un angle on est à la bonne distance pour tirer sur ceux-là à go en avant ah là là les bolter godwin ça veut tellement rien ça ça fait le taf ici je pense qu'on va tirer et après on ira balancer un petit nuage de fumée dans le tas là si on peut peut-être essayer de les terminer ah ils reviennent à la vie les enfants on a une bonne portée là allez on prend les munitions bénies et on les animer parfait toi tu pourrais reculer peut-être et toi tu pourrais venir là ah putain excusez-moi je suis décalé sur mon clavier je me disais pourquoi ça bouge comme ça ah il te faut un PA pour ça autant pour moi autant pour moi euh tu vas remercier un peu toi ouais pourquoi pas elles sont un petit peu isolées les Seraphine mais elles ont quand même du répondant ah il nous reste eux qui n'ont pas encore joué on va essayer de se débarrasser d'eux je pense que c'est potentiellement les plus dangereux voilà et ils reviennent bien sûr saloperie et là on a pas d'autres actions à faire donc allons-y ah le 4 PV de l'enfer est-ce que ça vaut le coup de terminer ça ? non je pense qu'on va essayer de diminuer cela vu qu'en plus ils peuvent aussi ressusciter 40% de chance quand même donc on va essayer de les diminuer au maximum toi tu tournes toi tu tournes toi tu tournes toi t'es bien les sortes de bataille sont un petit peu exposées mais bon c'est pas grave on va même y aller un petit peu plus agressivement encore vous tournez par là non par ici là l'ennemi là voilà vous êtes tourné par là c'est bien ici vous tournez par là toi t'es bien toi t'es par ici vous dans ce sens là ok c'est parti on passe le tour le petit soin oh j'ai pas eu unir ça c'est quoi cette compétence ? j'en la vois pas en fait ça c'est bon ça la zone de contrôle avec les fuseurs ça fait mal ils me tirent pas dessus c'est vraiment ça qui donne la chance je sais pas si c'est un bug c'est vraiment pour simuler le fait qu'on nettoie leurs chefs donc ils sont paumés un bug dans l'IADNécron peut-être pourquoi ça dézone comme ça ? qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai cru qu'il allait avoir une grosse artillerie comme on pouvait s'y attendre eux quand ils chargent ils déconnent pas reculez encore un peu je vous balance un autre missile vous et c'est fini voilà parfait ils ont trop collé hein donc ils tentent de reculer ils se prennent un petit coup de lance flamme ouais deux zones de contrôle ils peuvent plus bouger même s'il avait... même si c'était pas mort ils auraient... ils auraient pris de toute façon et là c'est la téléportation on sait pas où là-bas visiblement bon bah le fait qu'il y ait ce bug on va pas se mentir ça nous aide c'est peut-être pour ça qu'il galérait dans les résolutions auto de ces batailles le Nécron parce que là toutes ces unités qui tirent pas ils auraient pu nous déchirer alors il y a toujours eu un peu les bugs quand les unités n'avaient rien à faire elles dépensaient leur PA pour bouger mais... là elles ont à faire quoi elles ont carrément à faire quoi alors elle j'aimerais bien qu'elle survive parce que si elle survive ça lui fera un petit point d'XP qui... qui sera pas dégueu ici on peut utiliser ce truc là donc ça ne sert à rien donc on va plutôt prendre deux points je pense deux points d'action on va essayer de les utiliser avec leur gros fuseur pour terminer ça voilà alors on peut aussi ne pas cramer l'impulsion pour garder le bonus passif il y a un bonus passif qui est pas dégueulasse avec l'impulsion quand même allez on active ça on les excite un petit peu on a pas de chemin zut allez là là vous avez un chemin on est en plein en face on a pas peur on y va il ressuscite pas plus ok c'est cool alors là les sorts de bataille on est quand même à 75% c'est pas si mal allez défendez vous là on peut soigner ici allez faut le finir non c'est raté on peut redonner un point là à notre petite seraphine pour finir ces gens oh mais non elles se mettent sur le même oh j'ai cru qu'elles allaient toutes se mettre sur le même quoi et que du coup elles allaient pas pouvoir le finir ça m'aurait un petit peu embêté très honnêtement ici on va se mettre là balancer un gros coup de lance flammes lourds jumelés oh oui brûlez oh ils reviennent quelle saloperie c'est nécrou allez on progresse on les crame parfait alors là lui il nous a coincé entre guillemets on va le finir parfait ici on avance sur le flanc je pense qu'on a moyen de les terminer non même pas même pas même pas en plus ils reviennent du coup progressons on va leur fuserer la gueule ça doit aller calmer voilà est-ce qu'ils reviennent non c'est bon on avance on prend la place on met de la zone de contrôle sur les ennemis bien sûr bien sûr toi tu vas venir ici tu vas cramer en diagonale je pense par contre tu vas pas trop rester devant parce que tu as quand même souffert là on peut mettre une charge ah non on peut pas mettre de charge là on a des zones de contrôle partout donc on va devoir y aller à l'ancienne 85 c'est parti parfait on vient là on vient là avec toi on va venir ici avec l'exorciste on peut balancer un petit missile là dessus là il y a moyen de les finir je pense pas tout à fait mais presque on va quand même se placer là l'hospitalière est peu soigné les arcoflagellons ce sera fait on peut aller chercher cela pourquoi pas on active notre petite amélioration on va fouetter un peu les trackers à mort l'objectif c'est de mettre de la zone de contrôle après là en vrai on pourrait peut-être réussir à terminer la bataille en finissant les unités hop trop de vie passe pas dommage on va quand même avancer il n'y a plus trop de risques là on a joué avec les celesties on n'a pas joué encore là on a joué avec les celesties on n'a pas joué encore ça va faire un gros épisode mais c'est une grosse bataille j'ai pas envie de la couper forcément on va donner une petite chance supplémentaire à nos arcoflagellons ici ah non c'est vrai je peux pas cibler les arcoflagellons ni les machines ni les arcoflagellons donc on va tuer ça hop voilà au lance flamme et vous vous pouvez avancer non vous pouvez avancer parfait il nous reste ici un petit tir à mettre on va peut-être sur eux bon bah on a réussi à les dépasser finalement on va mettre une unité de plus là oh il se relève ahaha sale bête allez hop un petit coup d'eau parce qu'il fait chaud mauvais idée ça ah ça y est il s'énerve ah et vous voyez hein s'il s'avait bon c'est les immortels donc c'est quand même une grosse unité mais il avait deux unités d'immortels s'il s'est énervé un peu plus on aurait beaucoup souffert là franchement on s'en tire très bien ce qui tombe bien parce qu'on était pas forcément très bien placé pour la suite de la campagne et là du coup on va se mettre bien on va se mettre très très bien hop dans le dos hop 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 fuseur hop hop il ressuscite un peu il ressuscite un peu et on les fouette à mort voilà et c'est la victoire au tour 7 par annihilation ouf c'est bon ça bon bah on a perdu beaucoup moins d'unités qu'on aurait pu le craindre ce qui est bien sûr très cool et on gagne une petite limite de 300 points d'armée et du coup lui il retombe à rien parce qu'il s'est fait dépouiller et du coup on peut se permettre de renforcer un peu et on a regagné nos réquisitions parfait donc on va se reprendre une comme ça et une comme ça là on pourra avoir trois hospitalières mais bon deux c'est déjà pas mal est-ce qu'on prend quelques sœurs de bataille supplémentaire alors déjà on va changer nos équipements ah oui non il nous faut une unité mais ouais on a plus de sœurs supérieures malheureusement là on peut pas changer ici on a le pistolet inferno ici on a le bolter pistolet inferno le lance flamme elles ont juste le bolter l'éviscérator du pénitent l'arc au fléau ça change pas le lance flamme lourd on a pas pour l'instant de meilleures armes à mettre on va se reprendre deux comme ça et une sorte de bataille et on va garder un petit peu de points pour éventuellement un autre tour mais là on est bien et on va arrêter l'épisode parce qu'il est largement suffisamment long j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé la prochaine fois on se lance à l'assaut des ressources et peut-être des orques on verra merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite